Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, petite vidéo d'information avec les infos du jour et le fameux top 1 que vous attendiez, qu'on attendait tous, le top 1. Alors c'est vrai qu'hier ils ont, ils l'ont pas annoncé hier, ils ont pas non plus parlé du fameux problème avec Trunks dont on va reparler. On dirait qu'ils étaient en vacances hier, je sais pas, ou qu'ils avaient un week-end prolongé, enfin c'est assez étrange parce que d'habitude ils réagissent à tout ça souvent le lundi, et là il a fallu attendre mardi, bon, on va savoir pourquoi. En tout cas le top 1 est disponible, 30DS, alors il faut savoir qu'en réalité, et bien quand on regarde le... parce que là ils ont donné un top 1 30DS standard, comme sur la Jap, pour ce qui est de la réalité il y avait 3 pays top 1, alors la France toujours, bah oui évidemment, la passion, alors Hong Kong, Mako, donc 3 pays, alors 3 pays si on compte juste la partie toute catégorie, mais si on va du côté uniquement des jeux, il y avait 10 top 1, voilà 10 top 1 avec tous ces pays là, donc c'est pas mal, alors sachant que... Enfin je dis ça parce qu'en fait, parfois sur la globale, les top 1, ils s'adaptent, soit ils prennent toute catégorie, soit ils prennent les jeux, voilà, donc quand même 10 top 1, bon ça a bien fonctionné, clairement faut le dire, merci Mirai Gohan je pense. Bon en tout cas, le top 1 est disponible, 30DS, il y a des petites orbes, il y a des petits machins à récupérer, on dit merci, ça fait toujours plaisir. Alors concernant l'affaire de Trunks, alors certains peut-être ne savent pas, alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, certains je pense ont dû en faire, enfin je crois Steph il en a fait une, j'ai vu passer sur Twitter, donc sur ce sujet, bon en même temps faut dire qu'on s'en est rendu compte, moi ce week-end j'avais beaucoup de trucs à faire hier, donc j'ai pas voulu faire une vidéo là-dessus, mais en somme qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que le stand-by de Trunks, il y avait une erreur dans la traduction, enfin si on peut dire ça comme ça, mais en fait c'était que en français, déjà c'était que en français, pour toutes les autres versions, enfin les autres langues, il n'y avait pas d'erreur de traduction, enfin je sais pas si on peut dire traduction, parce que c'est plutôt une erreur tout court en fait, c'est-à-dire que le stand-by s'était indiqué sur la version en français, qu'il s'activait après 5 tours, après le début du combat, d'ailleurs c'est indiqué avant correction, alors qu'en vérité, c'est pas début du combat, c'est début du tour, début donc première apparition du perso, donc ça veut dire que si votre perso arrive tour 2, ou s'il arrive, je sais pas, tour 3, bah tour 3, ça veut dire que quand tu vas récupérer tour 3, si tu le gardes en rota, il va revenir au tour 5, et bah il n'aura pas le stand-by, il faudra attendre sa réapparition supplémentaire, donc évidemment c'est un peu chiant ce genre de passif, et d'ailleurs il y a beaucoup de persos qui marchent comme ça dans cette célébration, alors qu'on aurait aimé que ce soit début du combat, pour éviter quelques problèmes, enfin bon, et bien, bah c'est vrai que ça a fait un peu grincer des dents, parce que, bah mine de rien, bon, oui, évidemment, c'est pas extrêmement grave dans l'absolu, mais on est sur un gâcha, et les descriptions de perso, tout ça, c'est important que ça soit correct, parce que même si on est sur un jeu gâcha, etc., oui, mais justement, l'aspect loterie est important, c'est quand même réglementé, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi, ça reste quand même des lots, sur lesquels il y a des tirages qu'on va faire, même si c'est des tirages dans le jeu, ça reste des tirages, donc faut que ça soit carré, hein, je rappelle qu'à l'époque, ils ont quand même réussi à rembourser les gens, parce que l'artwork était affiché TUR sur le portail, au lieu que ça soit le SSR, ce qui en somme n'est pas très grave non plus, et pourtant, ça avait été fait, donc là on s'est dit, bon, peut-être qu'ils vont faire quelque chose, peut-être qu'ils vont rembourser, va savoir, hein, les déses mis sur le portail, alors il n'en est rien, hein, il n'en est rien, puisque finalement, ils ont donné une dés de compensation, et ils nous ont indiqué, c'est pas écrit là, mais il faut descendre un peu, que c'est pas grave, enfin c'était plus ou moins écrit comme ça, mais en gros c'est pas grave, parce qu'en fait, comme la carte fonctionnait correctement, mais c'était juste la description qui était erronée, donc du coup pas grave, en fait, ils sous-entendent que comme le personnage fonctionnait normalement, et bah c'est pas grave, ce qui veut dire que si ça n'avait pas été le cas, là par contre, il y aurait eu plus de problèmes, et peut-être remboursement, bon, euh, alors, oui, peut-être, je sais pas, mais j'avoue, je ne m'y connais pas assez pour être certain de tout ça, mais, enfin, ça ne change pas le fait que sur le portail, tu avais affiché que le personnage était en bail au début du combat, 5 tours début du combat, donc quand tu invoques, tu vois ça, euh, et d'ailleurs, même dans le Dokkan Now, de la version française, c'était écrit aussi comme ça, donc il y a quand même, euh, on va dire, publicité mensonger, alors même si, bon, qu'on se comprenne, c'est pas très grave, mais c'est pas une question de grave ou pas grave, c'est une question de règles, tout simplement. Visiblement, euh, voilà, comme le perso fonctionnait normalement dans le jeu, à savoir que le stand-by marchait que à partir de l'apparition du perso 5 tours après, et bah, ils ont dit que c'était pas grave, alors après, effectivement, bon, c'est pire, hein, je veux dire, soyons très honnêtes, hein, les gens qui ont invoqué, ils ont pas invoqué parce que Strunks pouvait faire le stand-by après 5 tours dès le début du combat, non, hein, ils ont invoqué parce qu'ils voulaient Strunks, parce que, voilà, ils aiment bien, parce qu'ils voulaient peut-être Bulma, enfin, soyons très honnêtes, mais encore une fois, le sujet n'est pas là, le sujet, c'est que ça doit être très précis, hein, dans un gacha, les lots qu'il y a à gagner, même si ça peut paraître un peu disproportionné, mais non, hein, c'est important, donc c'est plus dans ce sens-là qu'il y a eu des plaintes, etc., parce que, bon, évidemment, il n'y a pas mort d'homme. Donc, voilà, pour cette affaire-là, ça va s'arrêter là, donc le Trunks, maintenant, ça a été corrigé, hein, ça a été corrigé hier dans la journée, donc maintenant, c'est bien indiqué, début du tour, point barre. Alors, c'est quand même dommage parce que Trunks est très bon, mais quand même, c'est vraiment ça son point fort, et donc là, ça retarde potentiellement son stand-by, ce qui est un peu dommage, forcément. Un petit mot aussi, rapidement, hein, pour terminer la vidéo, que sur le fait que la partie 3 arrive, hein, la partie 3 arrive vendredi, avec forcément le reste du contenu de la célébration. Alors, il faut s'attendre à quoi ? Bah, c'est très simple, hein, il va y avoir la suite des stories, hein, des story mods pour éveiller les personnages. On va avoir, évidemment, du coup, la zone Z, hein, que je sais plus, voilà, la zone Z pour éveiller le Trunks Ikari Puissance et le Trunks Intelligence, voilà, on espère qu'ils seront utilisables. On va avoir le dernier niveau Red Zone, voire plus, mais ça m'étonnerait. On va avoir la suite du mode de jeu spécial, où il y avait Végéto et Gata et machin, on va monter Trunks et Gata et Corrompu, j'imagine. Peut-être des missions, alors, il y aura peut-être des missions sur le dernier niveau de Red Zone, on espère, évidemment. Et puis, peut-être d'autres missions, on va savoir. On aura, évidemment, la multi à 50 personnages qui sera disponible. Et puis, évidemment, ce qu'on attend, c'est les éventuels éveils, alors Witch and Battle aussi, hein, certainement. Et puis, bien sûr, les éveils, les éventuels éveils, Z-T-U-R, Z-L-R, de cette fin de célébration. Évidemment, ce qu'on attend tous, hein, bah, c'est Black Goku, Intelligence, hein, alors Z-T-U-R, et du coup, Black Goku, Rosé, Intelligence, Z-L-R. Évidemment qu'ils pourront venir compléter la team de Gata et quand on joue full Divin Extreme. On espère qu'ils seront là, les deux, hein, parce que, bon, de toute façon, Rosé, il est totalement dépassé, limite, depuis sa sortie. Donc, espérons que les deux s'éveillent, mais franchement, je pense qu'on aura les deux, c'est très, très probable. Même quand on regarde la liste des Z-T-U-R, par date, enfin, des persos qui doivent s'éveiller, il est vraiment pas très loin. Donc, je pense que c'est quasiment certain qu'on aura les deux. Et puis, comme ça, on aura notre dose de Rosé, un petit peu, dans cette célébration, quelque part. Donc, ça fait plaisir. Donc, j'espère que les persos seront bien, évidemment. Évidemment, si c'est le cas et que le personnage est disponible dès vendredi, eh bien, ça veut dire que demain matin, on aura le détail vers 10h, comme d'habitude. Donc, si c'est le cas, évidemment, on en reparlera très, très vite. Alors oui, j'ai vu aussi tourner, j'en profite, une théorie, il y a une théorie qui est en train de se disperser un petit peu partout. Oui, peut-être un Black Goku en P3, machin. Alors, vous savez, je ne travaille pas chez Bandai, tout est possible. Mais en fait, mais alors voilà, c'est juste des gens qui, en fait, voilà, évidemment, tout le monde voulait voir Black Goku. Donc, maintenant, les gens s'inventent des trucs parce qu'ils voulaient Black Goku. Ils se disent, ah, mais du coup, il y a... Non, mais alors, dans l'absolu, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, c'est hautement improbable. Et puis, ne souhaitez pas ce genre de choses parce que si on se tape un portail en plus, ça veut dire que dans toutes les prochaines grosses célébrations anniversaires Myon Dell, il y aura encore un portail supplémentaire. Non. Parce que là, les déesses, on n'en a pas eu plus. Donc, non. Ok, les gens sont déçus qu'il n'est pas rosé, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut souhaiter un portail en plus. À un moment donné, non. Donc, déjà, c'est hautement improbable et ça ne serait pas bien, en vérité. Donc, non, merci. Non, merci à rosé. Il y en aura un autre prochainement. On verra bien. Soit un Dokkan Fest, soit un LR. Il n'y a pas de souci. Mais non, il ne faut pas commencer à sortir des portails encore en plus. Déjà qu'il y a un perso en plus par rapport à avant. Stop. Il faut se calmer. Voilà. Et donc, au niveau des déesses, rapidement, petit point. Donc, là, on est à peu près. Alors, en fait, là, c'est variable par rapport, vous savez, au bonus de co-spécial, là, où c'est variable entre 1 et 7 déesses. Donc, il y a des petites variations. Mais en gros, pour faire simple, on est déjà à plus de 1000 déesses sur la célébration. Et il y a encore toute la P3. Avec toute la P3, je pense qu'il y aura encore un bon 300 déesses à se faire. L'année dernière, on était à risque à 1300, 1400 déesses sur la célébration des miens de téléchargement. Donc, là, ça va être plus ou moins pareil. Donc, voilà, les amis, pour cette petite vidéo. Donc, merci le top 1. Bon, bah, Trunks, on passe à autre chose. Et puis, bah, hâte d'être... Alors, demain, oui, s'il y a les stats. Mais aussi vendredi, pour le début de la troisième et dernière partie. Parce que oui, ça sera déjà la fin. Et hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter, tout simplement. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada